Bienvenue dans les interviews de Cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vous propose une émission exceptionnelle au Panthéon, ce monument à la gloire de la France, à la gloire des grands hommes. D'ailleurs, c'est ce qu'il a écrit sur son frontispice, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et pour mieux comprendre ce monument qui fait la gloire de la France, j'ai le plaisir de recevoir l'administratrice du Panthéon, Barbara Wolfer. Bonjour Virginie. Alors, pour les personnes qui ne sont jamais venues au Panthéon, est-ce que vous pourriez nous le décrire en quelques mots ? Alors, quand on accède au Panthéon par son péristyle, on pénètre dans une nef avec des bas côtés, un chevet. Et puis, on est saisi d'emblée par la grandeur du lieu, par cette sensation d'élévation avec des colonnes corinthiennes qui amènent l'œil vers des voûtes, vers des coupoles. Et puis, on est saisi aussi par la symétrie du lieu et puis par les décors. On a des grandes peintures, on a des sculptures, avec notamment ce groupe sculpté qui est le plus imposant et qui est la Convention nationale, qui est une allégorie de la République. Donc, on a un lieu d'une grandeur exceptionnelle. Aujourd'hui, ce lieu est dédié aux grands hommes et aux grandes femmes de la patrie. Mais à l'origine, ce n'était pas un lieu laïque, c'était une église. Comment ça se fait ? L'édifice a été bâti selon la volonté de Louis XV au milieu du XVIIIe siècle. Alors, dans un contexte très particulier, Louis XV est allé inspecter ses troupes à Metz au mois d'août 1744. Il tombe malade et invoque Sainte-Geneviève, son entourage le croit même perdu. Il guérit, il fait un retour triomphal à Paris et il vient ici au mois de novembre 1744 et il promet au mois de Genouveau F1 de reconstruire leur église qui est déjà dédiée à Sainte-Geneviève mais qui est vétuste. Et donc, il fait la promesse de construire une église. Mais il faudra ensuite dix ans pour qu'un architecte soit choisi et vingt ans pour que la première pierre de l'édifice soit posée après l'édification de la crypte. Aujourd'hui, c'est un monument laïc mais est-ce qu'on voit encore des traces de la première vie du Panthéon, c'est-à-dire de sa vocation religieuse ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de croix mais est-ce qu'il reste des choses qui évoquent cette vie passée ? Il reste effectivement des éléments très caractéristiques d'une église. Alors, le plan centré en croix grecque, bien sûr, qui est le plan d'une église et qui a aussi une avant-neffe et un chevet. On a une croix au sommet du dôme et qu'on voit donc de l'extérieur et puis on a aussi ce cul-de-four ici qui représente donc le Christ montrant à l'ange de la France les dessinés de son peuple. Et donc, il faut vraiment connaître l'histoire du Panthéon pour le comprendre et pour comprendre cette juxtaposition de symboles à la fois religieux et évidemment très républicains. L'architecte de ce lieu, c'est Jacques Germain Soufflot qui laisse son nom à la rue toute proche. Mais qui était-il ? Pourquoi a-t-il été choisi ? Jacques Germain Soufflot est né en 1713 à Auxerre. Et alors, ce qui le caractérise, c'est qu'il a passé beaucoup de temps en Italie. Il a étudié le Panthéon de Rome, les termes antiques, et puis il a étudié aussi les églises Renaissance et Baroque. Quand il revient en France, il travaille à la construction de l'Hôtel Dieu à Lyon. Et il va être choisi par le marquis de Marigny en 1755 pour construire cette église sainte Geneviève promise par le roi. Il est choisi parce qu'il est particulièrement innovant, parce que c'est aussi un théoricien de l'architecture. Et donc, il va proposer plusieurs projets. Il veut, selon la formule, réunir la légèreté de la construction des édifices gothiques avec la pureté et la magnificence de l'architecture grecque. C'est vraiment son intention. Et donc, il va faire une synthèse entre l'architecture antique, l'architecture gothique et l'architecture classique. C'est assez réussi. D'ailleurs, à son époque, au 18e siècle, c'est l'un des points les plus hauts de Paris. Avec le dôme, on est aussi sur une colline. Il s'était souhaité ainsi ? Il y a effectivement cette volonté de grandeur. Et c'est vrai que jusqu'à la construction de la tour Eiffel, sur cette montagne sainte Geneviève, à une hauteur de 83 mètres, l'église sainte Geneviève était le plus haut point de Paris. Et on a effectivement cette volonté de marquer l'époque. C'est un geste, j'allais dire, politique et architectural très fort. Et c'est d'ailleurs pour cette hauteur que le pendule de Foucault est installé au milieu du 19e siècle. Sauf qu'au moment de cette construction, les caisses de l'État sont quasiment vides. Il y a beaucoup de guerres qui ont ruiné le royaume de France. Donc, l'église est en partie financée par une loterie. Comment ça se fait ? Alors effectivement, la construction de l'église sainte Geneviève se heurte à un sujet de financement, puisque comme vous le disiez, les caisses de l'État sont vides. Il ne faudra pas moins de trois loteries successives pour que le projet puisse se réaliser, puisque ça va être bien entendu un chantier gigantesque qui va s'étendre sur plusieurs décennies. C'est la Révolution française qui va changer la destination de ce lieu, qui va passer d'église à Nécropole nationale. Dans quel contexte s'instaure ce culte des grands hommes ? C'est pour rompre avec le catholicisme ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la Révolution éclate, l'église sainte Geneviève est en train de se terminer. Elle n'est pas totalement terminée, elle n'a pas encore été consacrée. Et donc, on a ce lieu, j'allais dire, qui est disponible. On a, au XVIIIe siècle, déjà, j'allais dire, un rapport, un culte des grands hommes qui s'est déjà installé à travers notamment des exercices d'éloquence par rapport à ces grands hommes. La première idée de transformation de cette église en panthéon, c'est le marquis de Villette qui l'a soumets parce qu'il est à la recherche d'un lieu pour Voltaire, dont la dépouille est alors en terrain privé et qu'il veut, en quelque sorte, faire partager à la communauté publique. Donc, c'est lui qui aimait l'idée pour la première fois en 1790. Mais c'est vraiment à la mort de Mirabeau, en avril 1791, que l'édifice va être transformé en panthéon, puisque deux jours après la mort de Mirabeau, c'est évidemment une grande émotion populaire, l'Assemblée décide d'affecter le lieu pour recevoir les cendres des grands hommes à dater de l'époque de la liberté française. C'est important puisque ça marque aussi la période, même s'il y aura quelques exceptions, bien sûr, avec Voltaire et Rousseau. Et donc, c'est vraiment cette date de 1791. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le décret du 4 avril 1791, le terme de panthéon n'est pas encore utilisé. Venons-en justement à ce terme, le panthéon, qui m'intrigue beaucoup, Barbara Wolfeur. Ça veut dire tous les dieux. Est-ce que nos grands hommes deviennent les dieux de la nation ? Il y a évidemment cette idée-là, alors il y a évidemment la référence très importante au moment de la Révolution à l'Antiquité. Et puis donc, il y a ce vocable qui renvoie évidemment à une pluralité, à une pluralité de personnes. Et c'est ça qui va évidemment être important. Et puis effectivement, il y a cette notion de sacralité qui est là quelque part à travers ce culte des grands hommes. Ce que l'on oublie bien souvent, c'est que le panthéon n'a pas été un lieu laïque et républicain en permanence, puisque le XIXe siècle est un aller-retour permanent entre la République, l'Empire et les monarchies. Est-ce que le panthéon est redevenu ponctuellement une église ? Effectivement, il faut savoir que ce lieu a connu une histoire très mouvementée. On a vu la période de la construction de l'édifice et la Révolution. Et puis au moment de l'Empire napoléonien, Napoléon Bonaparte décide de rendre la nef où nous nous trouvons à l'église catholique. Mais de conserver la crypte pour y faire reposer les grands serviteurs de l'État, les dignitaires d'Empire, un maréchal, le maréchal Lannes, un explorateur, Bougainville, un juriste tronché. Et puis au moment de la restauration, c'est tout l'édifice qui est rendu à l'église catholique. On a ensuite, au moment de la monarchie de Juillet, un retour au Panthéon, également sous la Seconde République. Et puis au moment du Second Empire, on a un retour de l'édifice à l'église catholique. Et il faudra attendre la date de 1885 avec la mort de Victor Hugo, qui est évidemment un très grand moment d'émotion populaire. Pour que le lieu redevienne, et là de manière définitive, il n'a plus varié depuis lors, redevenu un Panthéon. Est-ce qu'on peut considérer que le Panthéon est un temple laïque et républicain pour nous aujourd'hui ? C'est vraiment le lieu républicain par excellence, le Panthéon. C'est un symbole de notre République très fort à travers toutes ces personnalités qui y reposent et qui évidemment ont chacune une histoire très singulière, mais qui se rejoignent dans la défense des valeurs républicaines. À un moment, ils se sont soulevés pour défendre les valeurs républicaines. Le Panthéon, ce n'est pas une nécropole royale comme Saint-Denis, avec des gisants qui ornent la nef. Où sont alors nos grands hommes et nos grandes femmes ? Ils sont dans la crypte ? Tout à fait, ils sont dans la crypte. C'est là où ils reposent. Dans cette crypte qui est, d'un point de vue architectural également, j'allais dire d'une magnifique sobriété, avec des voûtes, des colonnes toscanes, une rotonde qui ensuite distribue les différents bras de la crypte. C'est dans chacun de ses bras qu'on trouve un certain nombre de caveaux dans lesquels reposent un ou plusieurs personnalités, ou qui parfois sont vides puisqu'il reste de la place au Panthéon. J'ai l'intuition que ça va se remplir très vite. Justement, comment y entre-t-on au Panthéon ? Il y a des hommes de lettres, il y a des mathématiciens, il y a des résistants, il y a une liste de critères à remplir ? Il n'y a pas de référentiel de critères. C'est vraiment l'engagement républicain qui prime. C'est-à-dire, à un moment, ces hommes et ces femmes, qui par des écrits, par des actes, par des combats, vont défendre les valeurs républicaines, que ce soit la liberté, la justice, la tolérance, l'égalité. C'est vraiment le parcours d'une vie qui ne va faire qu'une personnalité entre au Panthéon. Ce n'est pas le génie, tout simplement. L'engagement républicain est vraiment au cœur de ces critères, même si, encore une fois, ils ne sont pas écrits. Et puis, il faut bien entendu l'accord de la famille ou des descendants. Il y a très peu de femmes au Panthéon, puisqu'il n'y en a que sept. Et les toutes premières sont entrées ici pour accompagner leur mari, donc pas pour leur propre fait à elle. La première à entrer au Panthéon pour ses actions, c'est Marie Curie, en 1995. Comment se fait-il que ça arrive si tard ? Alors, effectivement, si on examine les chiffres du Panthéon, on a effectivement un nombre de femmes très limité. Je précise quand même que sur l'ensemble des personnalités qui reposent au Panthéon, en général, on accepte les dignitaires napoléoniens, et donc quand on accepte, qui sont assez nombreux, qui sont plus de 40, et donc quand on accepte ces dignitaires napoléoniennes, puisque c'est une période un peu particulière, on arrive sur un chiffre d'une femme pour six hommes. On a évidemment un nombre de femmes très minoritaire. Alors, c'est vrai que la première à entrer, c'est Sophie Bertholot, mais qui accompagne son mari. Et puis, effectivement, il a fallu attendre 1995 pour que la première femme entre au Panthéon pour ses mérites propres. Alors, on peut l'expliquer par le fait que la décision a été longtemps prise par des assemblées composées exclusivement d'hommes, mais évidemment, ça ne suffit pas, puisqu'on a quand même eu beaucoup de femmes méritantes dans l'histoire. Ce qu'on perçoit quand même, évidemment, c'est un effort de rattrapage, puisque sur ces dix dernières années, on a autant de femmes que d'hommes qui sont entrées au Panthéon. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est un rayonnement particulier. Les femmes du Panthéon sont très demandées, les visites autour des femmes sont très demandées. Donc, on a un rayonnement qui est très fort. On a vu ces dernières années se multiplier les cérémonies de panthéonisation. Je pense à Simone Veil, à Joséphine Baker, à Missa Kéméliné Manouchian, il y a quelques semaines. Qui décide de l'entrée d'une personne au Panthéon ? Il y a un comité spécifique ? Sous la Ve République, c'est le président de la République qui décide d'une entrée au Panthéon. C'est vraiment, on est en régime présidentiel. Donc, c'est le président de la République qui décide. Alors, il y a parfois des comités de soutien qui se constituent en amont. Mais c'est vraiment une décision présidentielle. Et ça a toujours été ainsi ? Ou avant la Ve République, il y avait d'autres comités ou d'autres décisionnaires ? Ça n'a pas toujours été ainsi. Alors, ça dépend vraiment de la nature du régime politique. Et donc, j'allais dire en régime parlementaire, c'est l'Assemblée qui décide. En régime présidentiel, c'est le président de la République. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que les Panthéonisés ne font pas toujours l'unanimité. Il y a eu des polémiques autour de l'entrée de certains personnages ? Alors, évidemment, compte tenu de la nature, du contexte, du choix, il y a évidemment eu, dans l'histoire du Panthéon, il y a eu des débats, des controverses, des revirements aussi. Il faut quand même se rappeler que, dès le début de l'histoire du Panthéon, on a un revirement spectaculaire, puisque, je le disais tout à l'heure, le premier entrée au Panthéon, c'est Mirabeau, qui va en sortir trois ans plus tard. Donc, on a déjà, dès le début de l'histoire du Panthéon, ce revirement. Et puis, on a aussi régulièrement des débats qui, parfois, ont été très forts. On peut penser au débat autour de l'entrée au Panthéon d'Émile Zola, en 1908, de Gambetta aussi, en 1920, ou encore de Jean Jaurès, en 1924. Donc, il y a toujours, j'allais dire, des discussions qui sont plus ou moins vives, ou des décisions qui font plus ou moins l'unanimité, mais c'est vraiment, j'allais dire, dans la nature du Panthéon que d'avoir ces débats. Et pourtant, j'ai le sentiment que la nature du Panthéon, c'est aussi de nous permettre de faire nation. Le 21 février dernier, Missac et Méliné Manouchian sont entrés au Panthéon. J'avais le sentiment qu'on pouvait enfin faire nation autour de ce monument, de ces personnalités, peu importe les clivages. Est-ce que ce n'est pas le rôle du Panthéon, aujourd'hui, que nous permet d'avoir une grande cérémonie républicaine ? Le Panthéon joue évidemment un rôle majeur, et justement, comme vous le dites, dans cette question de l'unité de la nation, qui se retrouve, j'allais dire, autour de personnalités qui, encore une fois, ont chacune leur destinée spécifique et leur histoire spécifique, mais, encore une fois, qui se rejoignent dans cette défense des valeurs républicaines. Et c'est ça qui est important au Panthéon, c'est que, j'allais dire, ces valeurs, elles ne sont pas abstraites. Elles s'incarnent vraiment à travers des personnalités, à travers des parcours. Et on a aussi, évidemment, la présence effective, la plupart du temps, de ces personnalités au Panthéon. Sauf quand il s'agit, par exemple, d'inscriptions ou d'un cénotaf. Et on a, effectivement, les visiteurs nous le demandent souvent. Est-ce qu'ils sont vraiment là ? Oui, ils reposent vraiment ici. Et donc, on a cette incarnation. Et donc, c'est des moments. Et donc, bien sûr, il y a toute cette cérémonie qui est un moment très fort. Et avec l'entrée, l'ouverture des portes, ce qui symbolise vraiment l'entrée au Panthéon. Et donc, c'est des moments d'unité nationale. Barbara Wolfer, si vous pouviez faire entrer une personnalité au Panthéon, laquelle choisiriez-vous ? Je dirais déjà que je me réjouis des premières annonces, alors qu'elles ne sont pas encore totalement finalisées. Mais cette idée de faire entrer Robert Ballinter au Panthéon prochainement, vu son parcours exemplaire. Et puis, évidemment, il faut faire entrer des femmes. Nous, on a une idée au cœur de l'histoire. On a reçu l'historienne Cécile Berly qui nous a parlé de la pétition pour Olympe de Gouche, pétition que nous avons soutenue, qui a recueilli beaucoup de signatures. D'ailleurs, vous pouvez encore signer cette pétition pour l'entrée d'Olympe de Gouche au Panthéon. Vous validez Olympe de Gouche ? Tout à fait. C'est évidemment une personnalité exceptionnelle. Et puis aussi, j'allais dire, une période où il n'y a aucune femme. Donc, très important. Merci beaucoup, Barbara Wolfer, de nous avoir reçues au Panthéon, dans ce temple républicain de la nation. On comprend mieux son histoire et on comprend mieux pourquoi c'est le cœur symbolique de notre République. Merci à vous. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. Vous pouvez retrouver cette émission également en vidéo. car elle a été intégralement filmée. Ça vous permettra de profiter du Panthéon. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada